Hey you're the deadlist, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis pas tout seul, je suis avec Florian Yes, salut Et on se retrouve pour son deck profile, alors c'est un deck profile assez particulier et je te laisse le présenter tout simplement, qu'est-ce que tu as à dire sur ce deck profile ? Du coup c'est un deck T-Samurai, c'est un deck qui est plutôt fun, même s'il peut sortir des boards assez vénères Je tombais contre lui samedi dernier, c'était pas drôle du tout, après je l'ai laissé jouer c'est de ma faute mais c'était pas drôle du tout Et les forces, les faiblesses de ce deck là ? Les forces c'est la facilité d'accès à énormément de negates, genre une Apple ou Sarah 4 ça fait tout le long mal Et les grosses faiblesses c'est comme tous les deck combos ça sera drôle, Nibiru, Dark Couleur Ouais, effectivement, tous les trucs qui te rallent sur tout ça Bah écoute, cette vidéo c'est un peu ta vidéo donc je vais te laisser la place, tu vas présenter ton deck Juste après tu feras un petit peu une présentation des combos de tout ça et puis nous on se retrouve juste après pour la conclusion, à tout de suite Alors on va commencer par les monstres, donc d'abord 3 tisanes, c'est le monstre clé du deck, il permet de faire tous les tisanes 24 C'est une spé gratuite, on peut le tuto facilement avec le portail, on peut même le récupérer après depuis le smithère Après on a un grand maître, pareil on peut le spé gratuitement, on peut en contre avec un seul, du coup x1 c'est largement suffisant Après il y a l'esprit légendaire, lui on peut le spé quand on spé n'importe quel 6 samouraï secret, du coup c'est une spé gratuite, c'est pratique C'est qu'une seule fois par tour par contre Après il y a le Grand Shogun Shien, lui il permet d'empêcher l'adversaire de faire plus d'une seule magie piège par tour, c'est sympa Il se spé quand on en a 2 sur le terrain de 6 samouraïs, du coup c'est cool Après une Hatsume, elle permet de rebound un 6 samouraï en en bannissant 2 depuis le terrain ou le smithère Ça permet de récupérer facilement le syntoniseur, c'est pratique Soutenon Akizaru x1, il permet de tuto n'importe quel 6 samouraï d'attributs différents de ceux sur le terrain quand il les spé C'est pas une seule fois par tour, du coup on peut en abuser Après on a 2 Fuma, c'est le syntoniseur du deck, il permet de donner des accès faciles à de très bons synchros qu'on verra plus tard Comme par exemple les synchros petits samouraïs ou même Bordeaux sauvages Après on a 2 Shinaï et 2 Mizuo C'est un peu débile comme combo, parce qu'ils peuvent se spé quand on en a l'autre sur le terrain, gratuitement Et après ils combottent, Mizuo permet de sacrifier un monstre pour détruire une carte sur le terrain Et Shinaï quand il est sacrifié, on peut récupérer n'importe quel 6 samouraï du smithère Du coup le combo c'est en avoir 2 sur le terrain n'importe lesquels, plus ensuite un 3ème T'en sacrifie un, enfin tu sacrifies Shinaï pour péter Mizuo Du coup tu récupères Mizuo avec l'effet de Shinaï, et avec le portail tu peux récupérer Shinaï pour faire une loupe Pour avoir des compteurs à l'infini Après on a 3 Kakiki, c'est le starter du deck Quand il est invoqué normalement on peut se spé un 6 samouraï niveau 4 depuis la main Du coup ça lance les combos Après on va passer aux magie Portail en x1, parce qu'il est limité à 1, beaucoup trop fort, permet plutôt tous les monstres du deck Permet aussi de faire des rebands pour le Grand Shogun s'il est au smithère Ensuite on a 3 unions, bon là c'est un proxy et la 3ème va arriver bientôt C'est un receptacle à compteur, tu peux la sacrifier pour piocher, c'est très fort 3 Dojo, c'est aussi un receptacle à compteur, tu peux la sacrifier pour spé un 6 samouraï ou une chaine de ton deck Du même niveau que le nombre de compteurs qu'elle avait sur elle Du coup tu peux spé ce que tu envies en fonction des besoins, c'est pratique Ensuite on a les 3 signaux, ça permet plutôt un 6 samouraï niveau 3 au moins C'est pratique d'avoir accès aux monstres qu'on veut Ensuite on a le temple en x3 On n'est pas obligé de le jouer, moi je l'aime bien C'est aussi un receptacle à compteur Et pour chaque compteur qu'il y a dessus, les monstres adverses perdent 5 attaques Du coup c'est toujours pratique pour empêcher de se faire détruire le board Ensuite on a monstres rebound et succession Parce que c'est des bonnes cartes Ça permet de rebound, de récupérer encore le syntoniseur pour refaire des loupes Ça permet de récupérer des dames de respé Kizaru pour reculer derrière Ensuite on a 2 fusions instantanées C'est une bonne carte, ça donne un extender gratuit J'ai 2 targets, du coup j'en joue 2 Ça reste une bonne carte Upstart parce que c'est trop fort Pot d'Avarice parce que ça permet de récupérer des ressources Renfort de l'armée parce que ça reste une des meilleures cartes de support pour les guerriers Terraform parce que ça permet d'aller chercher le terrain s'il y en a besoin Et ensuite Lame Phoenix et RDD parce que c'est des magiques d'équipement pour Isolde Ensuite on va passer à l'extradec Du coup je joue 2 Shogun de combat Il est très fort, il permet de récupérer n'importe quelle carte sur laquelle on peut mettre des compteurs en défaissant 1 Du coup ça permet d'aller chercher le portail, c'est pratique On peut aussi à chaque fois qu'on invoque un monstre dans les zones qui pointent il gagne un compteur Et pour chaque compteur sur le terrain il gagne 5 attaques Du coup il peut assez facilement monter à 3000 attaques ou plus Ensuite Isolde C'est sûrement une des meilleures cartes d'extra pour les decks guerriers Elle donne accès au Synthanizer assez facilement Et elle donne une carte gratuite pour défausser pour le Shogun Ensuite 2 Soryuja pour donner la raison évidente Piocher c'est fort, tout le monde le sait Il donne accès à des spécs gratuites aussi du coup c'est pratique pour lancer les combos Apulsa, pas besoin d'expliquer pourquoi, c'est une des meilleures cartes du format Link BLS, je l'ai mis parce que Ip s'est fait ban Et du coup pour jouer à 15 cartes dans l'extra Je me suis dit que c'était une bonne carte Si on arrive à avoir le Grand Shogun sur le terrain il peut être protégé d'aider les effets de cartes Du coup c'est pratique Après on a Shien, l'asynchro du deck de base Une fois par tour il negate une magie piège du coup c'est pas mal Et s'il va être détruit on peut péter un Anti Samurai sur le terrain à la place Du coup c'est cool Borlois de sauvage, comme Apulsa c'est une des meilleures cartes du format Pas de raison de ne pas le jouer quand on peut le jouer Dragster de l'Aube, lui en vrai je pense que je vais l'enlever Parce qu'il est quand même un peu relou à invoquer Parce qu'il faut du coup le Syntho et il faut de monstres niveau 3 Parce qu'on a pas de monstres niveau 6 C'est un peu relou mais ça reste une bonne carte dans l'ensemble Hero, lui ça empêche d'avoir du cimetière du coup c'est cool Ca empêche pas mal des decks du format de jouer par exemple Spiral Dweller pour les mêmes raisons, ça enlève le cimetière du coup c'est fort Jigares, lui il permet de rallonger les combos On peut faire plein d'effets avec lui On peut soit que je suis 2 et défausser 1 Soit on peut Reborn 1, c'est toujours ça Et si on joue en 2ème on peut faire un OTK en doublant l'attaque d'un monstre Et après on a les 2 targets à l'instant de fusion Rydins c'est un monstre guerrier Du coup ça permet de lancer les loupes avec Isolde Et Restrict parce que ça reste une bonne carte Qui permet de voler et si on veut le réinvoquer avec Monster Reborn On peut voler 2 monstres et du coup c'est cool Je vais vous montrer une main de départ Donc là c'est une main plus ou moins parfaite Donc d'abord on affiche le dojo pour pouvoir mettre les compteurs On avoque Kageki normalement, on fait l'effet On met un compteur ici Du coup pour avoir l'effet on va invoquer Kizaru Du coup ça met un autre compteur ici On va faire l'effet Kizaru pour aller chercher l'esprit Ensuite on fait l'effet du grand maître On va l'invoquer parce qu'on trouve un monstre ici samouraï Ensuite on fait Isolde Effet Isolde On va chercher un monstre On va chercher lui qu'on a déjà invoqué On pourra plus l'invoquer pour le tour mais c'est pas grave On va juste le défausser On fait le deuxième effet d'Isolde Du coup le Shogun Ça nous remet encore un compteur On fait effet Shogun On défaust Kageki On va chercher le portail On accueille le portail On va faire effet du portail On retire 4 compteurs sur le terrain On va chercher Kizan On invoque Kizan ici Important de l'invoquer du coup dans les zones qui est pointée par Shogun Pour avoir un compteur de plus Ensuite on va refaire l'effet du portail On va enlever le compteur du Shogun Et les 3 compteurs du dojo On va aller chercher le grand maître On va réinvoquer Ensuite on va refaire encore l'effet du portail On va aller chercher Atsume Pour avoir accès à un rebound Ensuite par dessus ici On va faire sur Yuja Du coup je vais vous en utiliser 4 monstres On va pouvoir avoir accès à énormément de pioches Du coup on va pouvoir enlever par exemple Kageki Dojo qu'on a déjà Et Kizan On va pouvoir les chercher plus tard On active l'union Ça fait encore plus de compteur sur le terrain Par l'effet de Saryuja On peut invoquer Atsume Ensuite on va refaire l'effet du portail On va aller chercher du coup le Kizan Effet de Kizan On a un anti-samouraï On peut l'invoquer On va pouvoir refaire l'effet du portail On va aller chercher Shinaï On va chercher Shinaï Ensuite ici maintenant on peut faire du coup Shiyen Shiyen lui va rester tout le temps sur le terrain Du coup, on aura tout le temps accès à l'aspect de Kizan. Ensuite, à partir d'ici, on peut enlever encore des compteurs ici. On va lâcher le grand mètre. Voilà, on va OK. Ensuite, ici, on peut refaire un autre serrure dure. Mais d'abord, on va faire l'effet de Hatsume pour pouvoir rebound. Donc, on bannit les deux Kageki, vu qu'on ne peut plus les invoquer. Du coup, on va repiocher 4. On fait l'effet du Sinau pour aller chercher un Samurai niveau 3. Effet de Sawaja, 11p Mizuho. Effet de Shinai, on contrôle Mizuho, du coup, on peut l'envoquer. On fait l'effet du portail pour aller chercher un autre niveau 3. On va chercher Mizuho. On va l'envoquer. Du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, maintenant, on a une loop infinie. Ceci, on fait l'effet de Mizuho pour sacrifier Shinai pour la détruire elle-même. On va pouvoir, avec l'effet de Shinai, récupérer Mizuho. Ensuite, on a encore 4 compteurs, on peut récupérer Shinai et le SP. Donc, c'est ce que je vais faire. Du coup, je vais payer 2. Enfin, 4. J'envoquer Shinai, du coup, là, je vais l'envoquer Mizuho. Et du coup, maintenant, on a accès à des compteurs à l'infini. On peut ensuite enlever des compteurs pour aller chercher encore Kizan. Il reste un peu. Hop. On l'envoque. Du coup, on a accès ici à Borload. Effet Borload. On va tout passer à l'autre jour. Ensuite, on peut encore faire l'effet du portail. Pour récupérer le grand mètre, on va l'envoquer. Ensuite, on fait l'effet du portail. On récupère la Kizan. On a une Apollosa A4, du coup, ici. Après, on peut continuer. On peut faire un instérivant pour récupérer le Fuma. On peut faire l'effet du portail. On va récupérer Shinai. On va invoquer. Ici, on peut faire, du coup, Herald. Ou au choix, on peut faire, sinon, Dragster en utilisant Mizu. C'est au choix. Du coup, ici, on va dire qu'on va être Dragster. Il va encore utiliser l'effet du portail. On va récupérer la Kizan. On va l'envoquer. On va encore faire l'effet du portail pour récupérer un autre Kizan. Du coup, avec les deux Kizan, on fait un doileur. On peut encore utiliser des compter ici pour aller récupérer le grand maître pour avoir juste une présence sur le terrain. Et on peut détruire le dojo. Pour attirer le grand shogun. Voilà. Voilà, ce deck profile est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Mine de rien, Si Samurai, c'est un deck qui reste dans le cœur de beaucoup de joueurs puisque ça a été un deck méta pendant longtemps. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut. Je ne sais jamais quel côté. C'est de la vidéo de Draco qui parle un petit peu des histoires compétitives du deck Si Samurai. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin pour cette vidéo ? Merci d'avoir regardé et à plus. Voilà, nickel. Prenez soin de vous. Faites de nombreux duels et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501